Retrouvez C'est la Tech BB avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech BB avec la Métropole Ex-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de C'est la Tech BB. Nous sommes au Grand Bain au Palais du Pharo et cette année, devinez quoi ? On vous emmène dans le futur. Et demain s'écrit avec les startups de la French Tech. Tous les acteurs de l'écosystème s'y donnent rendez-vous. Une occasion de se faire connaître, c'est ce que cherche par exemple Talenteum. Invité car déjà très implanté en Afrique, la startup pourrait aussi réfléchir à s'installer sur le bassin d'Aix-Marseille. Tous nos clients sont en Europe et donc nous on est implanté dans 8 pays en Afrique. Et donc s'implanter en France serait une belle opportunité. C'est pour ça qu'on étudie le fait de s'implanter ici. Alors que fait justement votre startup ? Alors Talenteum permet à toute entreprise de recruter en dehors de ses frontières, notamment en Afrique. Donc grâce à une plateforme web, vous postez votre offre d'emploi où vous avez des difficultés de recruter. Et nous vous permettons de recruter prix coûtant des ingénieurs, des développeurs, partout en Afrique. Et nous vous permettons de sourcer, recruter et payer dans la devise locale. On part d'un constat, dans les 10 prochaines années, il va arriver plus de 10 millions de personnes à valeur ajoutée dans les pays du Nord. Alors que dans les pays du CID, notamment en Afrique, on va avoir la main d'oeuvre la plus grande possible. C'est le continent qui aura la force de travail la plus importante. Et donc nous on vous permet, grâce à 3 clics, de recruter prix coûtant du personnel. Et ça vous permet de tout simplement de pouvoir recruter comme si vous étiez présent en Afrique. Donc nous on fait ce qu'on appelle du portage salarial à travers la digitalisation et à travers notre plateforme. Portage salarial qui s'est mis à l'heure de la tech finalement aujourd'hui. En quoi la tech a changé un peu le métier ? En fait nous on vous permet de traverser les frontières, de recruter dans un pays sans avoir à y être implanté. Donc nous on est implanté à votre place et on vous permet de recruter à travers un vivier de talents que nous avons. Vous les sélectionnez, vous les passez en entretien en visio. Et quand vous avez un match avec un talent, vous nous dites go sur un simple bouton et nous on vous permet de le recruter. En quoi, parce que c'est le thème cette année, en quoi la tech est vraiment le futur ? En fait la tech permet tout simplement de digitaliser et d'aller plus vite sur des process qui auraient pris des années. Donc dès que vous digitalisez un process, dès que vous traversez les frontières avec la technologie, ça vous permet d'aller plus vite et donc de vous faire gagner des parts de marché en tant qu'entreprise. Le recrutement c'est un des enjeux sociaux auxquels la tech devra répondre. Et les startups sont d'ailleurs génératrices d'embauches. Près de 8 sur 10 ont créé des emplois l'année dernière sur notre territoire. C'est le cas pour Allomna. C'est terminé. On revient la semaine prochaine dans les studios de BFM Marseille-Provence avec Mathieu Sommec. C'était votre programme, c'est la Tech BB avec la métropole Ex-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech BB avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada